Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est aujourd'hui sur Assetto Corsa pour tester un nouveau mode et c'est parti pour une course de huit tours à bord d'une voiture Seriously Fun la Fun Cup UK qui débarque donc sur Assetto Corsa un mode disponible en version 1.05 gratuitement depuis quelques jours et on va se taper huit tours du circuit de Bronze Age version Grand Prix pour voir un petit peu ce que cette voiture Seriously Fun a dans le ventre alors à l'heure de la sortie de cette vidéo le drapeau à damier des 25h Fun Cup a déjà été brandi à Spa-Francorchamps j'y aurais passé une partie de mon week-end vous pouvez toujours aller checker peut-être sur Instagram il y a encore des photos qui doivent traîner voire des stories ouais ça glisse hein alors ce mode donc est disponible depuis une petite semaine je voulais vraiment attendre ce week-end parce que vraiment l'occasion des 25h ça tombait pile poil dans l'actualité et ce mode donc est fourni avec une quantité de 5 skins différents mais on peut en trouver quelques autres d'ailleurs le mode officiel du championnat de Fun Cup Belgique est disponible lui aussi et on peut y ajouter les skins ça revient au niveau de la la modélisation 3d à la même chose c'est surtout la physique de cette Fun Cup qui a été retravaillée par quelques modeurs donc vous aurez le lien évidemment en description une voiture de 140 chevaux très légère qui est bien plafonne à quelque chose comme 200 km heure c'est pour ça que je voulais absolument la tester sur un circuit vallonné et pas forcément rapide et c'est vrai que Brandzach assez enchaîné est plutôt pas mal on a une boîte qui monte jusqu'à 5 rapports ici on est sur du séquentiel on est sur la Gêne 1 donc la première génération de Fun Cup il en existe désormais 4 des voitures qui sont soit mono ou bi-place et qui roulent avec des pneus semi slick il n'y a qu'une seule option d'ailleurs pour la petite histoire sauf catastrophe et conditions météo catastrophiques dans les Ardennes belges pour les 25 heures on garde le même train de pneus pour l'entièreté des 25 heures des pneus officiellement fournis par Ancouk c'est le fournisseur officiel de la discipline alors qu'est ce que ça donne ce mode et bien vous avez franchement une savonnette entre les mains voiture qui a du couple voiture qui s'ouvire énormément et une fois que vous arrivez à la corde vous perdez le train avant et ensuite l'arrière glisse très léger pourtant le moteur y est à l'arrière de ces voitures qui sont des châssis tubulaires plus souvent composés de fibres de verre et de rizelands qu'autre chose mais on trouve aujourd'hui des voitures particulièrement propres qui sont fournies au plateau du championnat d'Angleterre ou surtout du championnat de france belgique puisque le championnat fun cup passe par d'autres circuits que spa et zolder on pouvait aussi avoir des courses à dijon notamment en france et je voulais tester le circuit de po arnos mais il était vraiment trop mal modélisé donc je suis retourné à brandzach sur une valeur sûre alors il ya pour l'instant me met un petit peu à mal dans certaines sections ils ont beaucoup plus de grip que moi alors première chose qui frappe évidemment c'est la modélisation du cockpit la voiture est vraiment jolie même si en extérieur il n'y a pas vraiment de travail de précision même si les mâtes l'aileron les rétroviseurs et les petites ailettes qui sont devant les roues avant les petits pare-chocs sont vraiment bien fait la voiture reste une boule c'est une coccinelle tout simplement mais c'est bien fait j'aurais pu rester en trois là j'ai vraiment sous viré et le sur régime je vais peut-être me faire attaquer là du coup ça va être chaud j'aurais bien aimé conserver ma place non ça passe voyez que j'ai rajouté quelques petits skins mais voiture vraiment vraiment très fun à piloter on ne subit pas trop le peloton et le plus dur c'est donc de gérer ces pneumatiques il y a très peu de réglages possibles pas de réglages au niveau de la boîte de vitesse etc mais c'est une voiture qui pour du multijoueur peut être particulièrement efficace et particulièrement facile à prendre en main c'est un petit peu un karting ici dans d'Android ça touche alors ça en réalité on y a laissé la moitié de la fibre ça vraiment c'est pas du tout solide une fun cup c'est très light vous avez les stats qui ont été mis en début de vidéo mais qu'est-ce que c'est sympa à piloter et c'est une discipline qui se popularise de plus en plus cette année on fête les 25 ans de l'existence de cette voiture qui avait été construite à l'époque par le Dubois racing pour à l'époque proposer quelque chose de plutôt abordable aux amateurs et aux semi professionnels et quand on voit le plateau de cette année des pilotes qui viennent de partout dans le monde pour rouler je crois qu'il y a quelque chose comme 18 nations différentes engagées dans ces 25 heures évidemment on retrouve des grands pilotes qui ont roulé on a eu des petits clins d'oeil qui ont été faits il ya désormais l'équipe leader racing il y a eu des fun cup vaillante à l'effigie de michel vaillant on a eu une année jacky x qui avait roulé avec ses cinq enfants ses filles et ses fils ils avaient roulé sur une fun c'est une voiture qui aujourd'hui est particulièrement populaire qu'on trouve très souvent en track d vous pouvez en faire de la fun cup alors au niveau du prix d'une fun cup on est sûr en amateur quelque chose comme en termes de budget on peut passer entre 6 à 700 euros jusqu'à 1300 euros l'heure de conduite en termes d'usure de frais et d'assurance mais il y a pas mal d'équipes qui propose de louer en track d une fun cup et à rouler c'est c'est très sympa et ça se roule facilement aussi avec la boîte séquentielle regardez là j'ai quatre roues qui glissent elle est tellement légère qu'elle se laisse déporter à la sortie de druids c'est vraiment impressionnant dans la section il a descendu grame il bend ici on est vraiment sur sur une voiture qui est très légère on voit le petit feu de pluie qui est quand même modélisé donc vraiment niveau modélisation 3d la voiture ici est vraiment fidèle à la à la réalité petit sur régime là j'ai bien voulu tenter de relancer la voiture mais ça n'a pas fonctionné on plafond donc à 7000 tours sur ce petit quatre cylindres qui est intéressant qui qui quand même éculé depuis quelques années il n'y a pas eu énormément d'évolution parmi les technologies il y avait le blue motion qui avait été évidemment mis en avant il y a quelques années par volkswagen grâce à ces assez fun cup et aujourd'hui chronos qui organise les 25 heures la 25e année donc a fait les choses en grand on a quasiment 140 fun cup qui ont participé ce week-end à l'épreuve et en angleterre c'est toujours aussi populaire depuis des années et aujourd'hui une fun cup génération 1 peut se trouver à pas cher en tout cas à quelques milliers de livres alors que les nouvelles peuvent monter avec les nouvelles technologies de de boîtes dsg etc ça peut monter à quasiment 20 000 20 000 livres ce qui est plus tout à fait la même chose niveau budget alors là on va tenter l'intérieur ici est ce que ça peut passer on était à fond là dans dans le dernier virage vous voyez que ça glisse ici dans la courbe jim clark oh putain j'ai plafonné donc ça c'est terrible j'ai perdu toute ma vitesse c'est des voitures qui ont vraiment besoin de très très longtemps accélérer pour arriver à leur v max c'est pas très violent hein c'est vraiment des voitures décollage pour moi avec lesquelles vous pouvez apprendre à piloter sur circuit avant peut-être de faire de la monoplace de la formule 4 ou ce genre de choses passer d'une gt à à une fun cup c'est une manière de d'apprendre et il existe ouais joli coup de raquette oh là par contre là j'ai été beaucoup trop large ça va passer non ? ah je pensais que j'allais perdre une place tiens et donc vous pouvez si vous avez envie de découvrir le sport auto en tant que passager la possibilité de vous inscrire en tant que passager pendant les courses d'endurance où il y a une catégorie bi-place ce qui est le cas quasiment partout et en gros les équipes amortissent un petit peu le coup je vous explique donc dans la catégorie bi-place vous avez un deuxième siège qui contrairement à ce qu'on croit est placé à gauche du pilote et pas à droite puisque du coup le pilote est généralement bien au milieu du cockpit comme on l'est actuellement l'image que vous avez est exactement la même que ce que vit le pilote quand il roule avec une fun et en fait vous vous êtes collé à sa gauche entre la portière qui ferme à moitié et les pieds derrière le passage de la roue avant gauche et vous vous retrouvez blotti dans le cockpit avec la place de passager et des sensations vraiment exceptionnelles je vous invite à prendre un jour le Ray Dion de Spa-Francorchamps avec une fun cup c'est vraiment une expérience dont on ne reste pas indifférent quand on aime la vitesse et voilà moi j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises la dernière fois c'était lors des 25 heures de l'année dernière vous aurez su sur Instagram du coup cette année si j'ai pu de nouveau placer mes petites miches dans une de ces cocks et donc pour reparler un peu du mode donc la conduite voiture très légère très sympa vraiment expérience unique et on a vraiment ce côté délestage du train arrière la voiture qui glisse qui se laisse porter très légère on a vraiment ce sentiment là avec un moteur pourtant en centrale arrière sur l'auto la modélisation 3D donc est plutôt réussie le cockpit est complet la vue extérieure aussi avec je le disais donc le feu de pluie les tiges de maintien de l'aileron arrière et le reste les roues aussi avec les pneus sculptés et les jantes il faut vraiment qu'à Druid j'arrête d'arriver trop vite parce que je ne fais que tartiner je perds beaucoup de temps et de grip le son aussi c'est vraiment le grondement de la cox c'est vraiment raccord le choix des caméras aussi est vraiment complet avec la vue museau la vue du dessus et la vue cockpit qui est vraiment très sympa si vous voulez faire une petite ligue de fun cup pour les débutants il y a de quoi faire de belles réalisations télévisées par contre maintenant il faut des skins il faut vraiment trouver des décos pour étoffer ce championnat il y a les skins du championnat de Belgique qui existent ils sont au nombre de 80 skins mais ce n'est pas encore disponible c'est en work in progress je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo en espérant que ça sorte d'ici peu mais là vraiment ce qui pêche c'est la quantité de skins pour l'instant disponible si vous avez des références pour trouver des skins je suis preneur parce que je vais continuer à m'amuser un petit peu avec ces fun cup qui portent particulièrement bien leur nom allez on va essayer de grappiller peut-être une place ou l'autre avant la fin de la course on va rester rapide ici dans le virage qui nous emmène la courbe Jim Clark qui nous emmène jusque devant les stands et vous voyez que le volant qui tremble mon Fanatec tremble pareil donc vraiment au niveau du retour de force c'est du très très violent, très saccadé il faut des bras pour tenir cette cette fun cup avec ses 5 vitesses donc elle est vraiment très 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 longue en termes de boîte c'est peut-être le défaut mais alors le côté dérive dès qu'on prend un peu le vibreur et qu'on délaisse la voiture c'est tellement fun à tester sur Spa-Francorchamps pourquoi pas ça peut être aussi une belle occasion ça plonge à Druids ils y vont allez là on l'a enfin bien pris avec l'arrière qui ne glisse pas trop oui on peut en profiter là peut-être on sort mieux que la blanche allez on va prendre une place est-ce qu'on peut enchaîner avec une deuxième ici dans la courbe sortie on reste en 3 on touche une autre voiture on va rester en 3 on n'a pas percé à l'arrière au niveau de la carrosserie on a su tenir alors la cour Michael Thorne c'est rapide mais on est juste entre les deux c'est-à-dire que je n'ai pas suffisamment de grip pour passer la voiture sans délester ni l'avant ni l'arrière c'est très particulier franchement c'est une physique qui est très réussie ils ont beaucoup 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 bossé avec pas mal de pilotes de fun pour établir cette physique et elle est vraiment atypique et réussie comme quoi c'est encore ça même après 8 ans d'existence ils peuvent encore nous sortir des masterclass dont celle-ci alors nous on va essayer de sortir un petit podium quand même pour l'instant on est 5ème je ne sais pas si dans l'attaque du dernier tour on pourra aller chercher 2 positions mais on va essayer c'est toute cette fluidité qui est à garder allez allez il y a moyen il y a moyen on tourne en 1.50 autour ici et on descend pas de kill en 4 est-ce qu'à druids on peut plonger alors plonger c'est une chose mais prendre le virage c'en est une autre on continue ça touche et dès qu'on touche une autre une autre cox on est accroché à la voiture ok ça passe bien et ben voilà écoutez on va aller chercher ce podium il y a moyen très joli il a chromé devant déconné un peu trop loin on est rappelé à l'ordre par le train avant qui nous abandonne totalement c'est vraiment sympa et ils ont poussé le détail jusqu'au au trou percé dans les ouïes des vitres arrière franchement c'est très sympa ils ont bien fait cette fun donc vraiment je vous invite à télécharger cette voiture à la tester la version 1.05 offre une physique vraiment complète oh on est large oh il y a moyen il y a peut-être moyen là dans à Dingledale est-ce que ça va ça va se faire on va essayer de mieux sortir à l'extérieur on a un peu plafonné allez on pousse hop ah non je voulais quand même pas le mettre dehors ah oui là tac là la jugulaire c'était pas volontaire désolé final lap pour le leader et ben écoutez on va en rester là et je vous invite donc à tester cette fun cup qui est donc seriously fun hop et on va fermer la panche jusqu'au bout en tout cas vraiment un excellent mode à tester sur Assetto Corsa je vous le conseille vivement drapeau à damier troisième place obtenue sans les honneurs des commissaires de piste et bien écoutez merci à tous d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de nouveaux tests et la carrière my team sur F1 22 merci à tous et à la prochaine ciao